bonjour et bienvenue à notre débrief motohax suite au moto gp d'hassen alors à scène c'est donc le dernier gp avant la pause estivale de cinq semaines donc un gp très important pour les pilotes donc de partir sur un point positif donc pour cette pause de cinq semaines pour les vacances d'été côté de nos français ça a été pas un carton plein mais pas loin une très belle course bien sûr de fabio contraro qui a dominé la course qui a été vraiment au dessus du lot il n'y avait que vignales pour essayer de le contrer mais il a pris un mauvais départ comme d'hab et voilà fabio a été à l'aise toute la course il a pu contrôler toute la course et du côté de joan zarko ça a été aussi une course très intelligente et une course surtout où il a vraiment combattu les ducati qui n'étaient pas à l'aise du tout à scène surtout sur le rythme de course et joan zarko il nous a surpris voilà il nous a surpris il s'est battu pour le podium il finit quatrième donc une très très belle course pour joanne qui continue donc sa grande forme de cette année en 2021 et voilà qui qui continue aussi à caracoler en tête un deuxième deuxième derrière derrière fabio contraro au championnat alors on a eu bien sûr d'énormes disons remous chez yamaha du côté de madrid vignales donc dernier au saxon ring il a accusé en fait le team de manque de respect il y a eu vraiment des gros problèmes entre malgré la laisse et yamaha suite au gp du saxon ring alors la situation c'est qu'il y avait un contrat de deux ans donc 2021 2022 entre vignales et yamaha et ce contrat à la demande de vignales a donc été résilié par yamaha qui va être donc il va être libéré à la fin 2021 donc c'est un peu surprenant cette décision de la part de vignales mais vignales a un caractère qui a qui l'a qui a déjà fait ça dans le passé d'ailleurs en moto 3 c'est en 2012 où il était parti il était à sepang il était deuxième du championnat il était parti parti du circuit parce que son team voulait pas le relâcher de l'engagement qu'il avait pris donc voilà il a peu pour moi je pense qu'il a un peu pété les plombs mentalement il a passé un signe de faiblesse la yamaha c'est une des meilleures motos il se va se retrouver donc là on parle d'aprelia sûrement chez aprelia il ya aussi une machine qui reste un pour le monde il n'y a pas eu d'annonce pilote du côté du nouveau team de valentino le ver 46 mais voilà donc un pétage de plomb de vignales et une place de livre donc chez yamaha au côté de fabio cointaro l'année prochaine du côté de suzuki un superbe podium de joanne mire qui a montré beaucoup de vitesses des dépassements encore une fois incisifs il partait dixième sur la grille donc voilà une très très belle remontée alex rins de son côté il continue la malchance un fait de course avec joanne zarko qui suit un dépassement un peu musclé a écarté donc alex rins qui est sorti jardiner dans gravier qui a perdu beaucoup de temps il remonte 11e il avait un rythme pour faire le podium donc voilà la malchance continue du côté d'alex rins il va peut-être falloir envisager un petit séjour à lourdes côté de chez ktm miguel olivera qui a fait une belle course aussi fini 5e il était dans le coup sur un circuit sur le papier qui devait être difficile pour ktm donc olivera il est en grande forme bien sûr deuxième place à mugello la victoire à barcelone après il a encore enchaîné sur une deuxième place au saxon ring là c'est encore une performance solide sur un circuit où ils étaient un petit peu en difficulté donc olivera va falloir faire vraiment attention à lui sur la deuxième partie de saison va attaquer avec deux gp en plus en autriche où c'est un circuit où il a gagné l'année dernière un circuit qui devait bien convenir au ktm donc voilà olivera et sa ktm donc continue leur grande forme et qui se qui se montre aussi pour le pour le championnat je pense qu'il va être là jusqu'à la fin de saison une autre grande nouvelle donc qui a été annoncée à scène c'est le team de valentino rossi donc qui sera équipé avec des ducati un contrat de trois ans donc avec des ducati pas d'annonce pilote encore enfin on attend donc valentino qui va sûrement annoncer sa retraite et son petit frère face à demi frère donc luca marini qui devrait être un des autres pilotes alors après pour le pilote à ce que ça va être peut-être un bézé qui ou ça peut être valentino lui-même ou peut-être même un vigne à l'est mais enfin ça je pense qu'il ya moins de chance donc voilà on espère et on attend une annonce pilote très bientôt du côté du vr 46 enfin du côté de honda ça n'a pas souris comme ça a pu le faire au saxon ring pour marquez donc une course assez difficile les honda qui sont les seules machines à être partie avec le pneu tendre à l'arrière d'ailleurs en règle générale la honda c'est une machine qui consomme un petit peu moins le pneu surtout ils ont besoin du grip sur l'angle maxi pour faire pivoter la machine marc marquez qui a été victime d'une chute encore une fois énorme pendant les essais libres il s'en est relevé heureusement indemne alors ça a été vraiment une grosse chute un problème de vraisemblablement de contrôle de traction donc voilà du côté de chez honda on n'est quand même pas encore sorti de l'auberge pour l'espagaro a fait des choses pas mal pendant les essais tous les pilotes là maintenant on l'air de se concentrer sur le nouveau châssis ce nouveau châssis qui arrivait en 2021 donc c'est toujours disons work in progress chez honda et on continue je pense à travailler surtout pour la version 2022 de cette honda moto gp